Musique Donc monsieur Macari, on aimerait savoir de quelle manière les premiers symptômes de l'insuffisance cardiaque se sont manifestés chez vous. Est-ce que vous pouvez nous raconter ? D'abord, j'ai fait un infarctus, donc je terminais à l'hôpital en urgence. Et le premier symptôme vraiment que je me suis aperçu, c'est l'œdème dans les puments. Et j'étais sur oxygène pour essayer de sécher les puments et faire partie de l'eau. Donc ça a été l'œdème du coup ? C'était l'œdème qui était le plus évident. Mais auparavant, j'étais un peu fatigué et essoufflé. Mais je ne suis pas mis ça sur l'insuffisance cardiaque. D'accord. Et par la suite, justement, une fois que les œdèmes étaient bien présents, est-ce que justement par la suite, tout ce qui est fatigue, il y a eu une prise de poids ou essoufflement se sont accentués ? Le prise de poids, c'est quelque chose d'intéressant parce qu'ayant arrêté de fumer avant, j'avais déjà pris de poids. Donc je n'ai pas mis ça sur l'insuffisance cardiaque, si vous voulez. Parce que quand on n'est pas au courant des signes avant, on ne sait pas si on n'arrive pas à mettre le mot insuffisance cardiaque dessus. Donc voilà. Merci. Et donc vous, M. Muller ? Moi, c'est un peu similaire parce que c'est les suites d'un infarctus. C'est un peu insidieux, les symptômes de l'insuffisance cardiaque. Parce qu'ils ressemblent à des symptômes qui peuvent être déclenchés par de multiples causes. Par exemple, l'arrêt du tabac. On prend du poids. Alors est-ce que le poids qu'on prend, on peut l'attribuer à l'arrêt du tabac ou est-ce qu'on l'attribue à l'insuffisance cardiaque ? Est-ce que les efforts qui nous essoufflent assez rapidement, à quoi on les attribue ? Est-ce que c'est parce qu'on a moins d'activité physique, qu'on bouge moins ? Ou est-ce que c'est l'insuffisance cardiaque qui nous essouffle plus ? Donc c'est compliqué. Quand on n'est pas prévenu qu'on est insuffisant cardiaque, on ne cherche pas des causes dans l'insuffisance cardiaque. On cherche les causes ailleurs. Et puis après, par la suite, on raccroche ça à l'insuffisance cardiaque. Quand on sait qu'on est insuffisant cardiaque, on se dit « c'est peut-être pour ça que... » Mais comme entre-temps, les choses ont évolué, notre condition physique a été modifiée. Et puis on s'adapte. Le corps s'adapte très bien, en fait. Et on oublie ce qu'on était avant. Et vous m'auriez connu avant, j'étais jeune et beau. Et vous l'êtes aussi maintenant. Non, mais du coup, est-ce que si on pouvait en retenir un ou deux ? Le premier... Moi, en premier, je mettrais le... Non, je mettrais la prise de poids, l'essoufflement et la fatigue. D'accord. C'est ça qui vous a conduit justement... Ok, d'accord. Et pour vous, M. Lecoq ? Alors moi, l'insuffisance cardiaque a été due à une arythmie chronique. Alors au départ, je ne savais pas du tout que j'avais une arythmie. Ce que j'observais, c'est que j'étais de plus en plus fatigué et soufflé. Quand j'avais un étage à gravir, rien que de voir les marches, je me sentais épuisé. Et quand j'arrivais en haut, je mettais au moins cinq minutes à reprendre mon souffle. Mais je ne m'écoutais pas parce que j'étais en plein projet professionnel en plus. Je ne voulais pas savoir que j'étais fatigué. Et on m'a donc diagnostiqué cette arythmie. Mais on ne m'a pas du tout parlé d'insuffisance cardiaque. Je l'ai su de nombreuses années après que c'était dû, entre autres, que c'était les conséquences de mon arythmie. Donc cette arythmie, quand j'étais fatigué, quand je montais difficilement des escaliers, que j'avais pris un petit peu de poids, effectivement, moi aussi, je mettais ça sur le compte essentiellement de l'arythmie. On ne m'avait pas expliqué que c'était dû, en réalité, aux conséquences de mon arythmie, c'est-à-dire à l'insuffisance cardiaque que cela avait entraîné. – Mais est-ce que vous, justement, en ayant conscience de cette prise de poids, de cet essoufflement, vous aviez posé la question aussi à votre cardiologue ? – Non, parce que je n'avais jamais entendu parler de l'insuffisance cardiaque. – D'accord, mais donc vous n'avez jamais évoqué ces symptômes-là ? – Donc j'étais focalisé sur l'arythmie. – D'accord. Donc je n'ai jamais évoqué ces symptômes-là auprès de votre cardiologue ? – Si, je l'avais dit que j'avais ça. – D'accord, oui, voilà. – On m'avait dit que c'est l'arythmie. – Donc voilà, elle a relié directement ça, il ou elle a relié directement ça. – Par contre, ce qu'on m'a expliqué, c'est qu'il fallait que je suive mon traitement, que je fasse attention à ma nourriture et que je sois actif physiquement, ce que j'ai fait, et cela m'a aidé. La preuve, maintenant, je me sens beaucoup mieux qu'au tout début. – Oui, heureusement. – Voilà. – Donc si on pouvait faire, enfin, en reprenant un peu vos témoignages, ce qu'on peut retenir surtout, du coup, c'est la prise de poids qui est un peu commune à vous trois, l'essoufflement, un peu moins d'œdème, mais il y en avait quand même pour vous, du coup. – Enfin, moi aussi, j'ai fait un œdème pulmonaire. – Vous avez aussi fait un œdème pulmonaire. – Mais l'essoufflement, c'est intéressant parce que, par rapport à ce qu'il a dit, Philippe, c'est que quand on m'a posé la question « Est-ce que je suis essoufflé ? », j'avais du mal à comprendre de quelle manière il voulait, parce que déjà, j'étais dans un lit à l'hôpital, et je dis « Mais non, pas particulièrement. » Et comme tu as dit, c'est qu'à force de faire l'activité, etc., on s'adapte, et la notion de « Est-ce que je suis essoufflé ? » « Plus essoufflé ou moins essoufflé ? », ce n'est pas clair. Et ce n'est pas facile à exprimer à un médecin. – Non, parce qu'il faudrait qu'on puisse se remettre dans une situation antérieure, savoir comment monter un escalier six mois avant, on ne s'en souvient pas. – Mais ce n'est pas évident. – Il faut juger maintenant par rapport à « Ah oui, là, je suis fatigué, je suis essoufflé. » – On se dit « Monter un escalier, c'est difficile. » – C'est difficile, voilà. On l'a intégré, on en tient compte. Et quand on a deux étapes à monter, on va faire attention. – Je l'ai remarqué tout à l'heure, quand on est revenu, on était dans la salle à côté. J'ai monté les escaliers pour revenir à la salle d'exposition. Et il y a trois ou quatre personnes qui m'ont doublé avec une facilité qui leur était naturelle, alors que moi, j'avais fait trois marches. Ils étaient déjà en haut. Je me suis dit « Tiens, c'est vrai que vraiment, on n'a pas le même rythme. » – Oui. – Non, et quand on m'aime, quand on marche… – C'est ce que j'avais demandé, mais quand vous marchez, quand vous portez vos courses aussi, j'imagine que… – Les courses… – Quand vous portez des sacs ou… – Je ne porte plus, je suis comme un vieux, je prends le caddie, parce que je dis « Je ne vais pas… » Il faut savoir comment préserver l'énergie qu'on a, et ne pas devenir essoufflé et fatigué. Et on trouve toujours les petits chemins du contournement en disant « Bon, ok, aujourd'hui, je vais faire des courses, je vais prendre le caddie. Il y a des marches là, mais il y a un rampe à l'autre côté, je vais prendre un bon rythme aussi. » – Le problème de cette attitude, c'est qu'elle est culpabilisante. – Oui. – Parce qu'on se dit qu'on fait le moins d'efforts possibles, parce qu'effectivement, c'est compliqué de faire des efforts. Et on se dit que moins on fait d'efforts, moins on se met en situation de pouvoir en faire plus, puisqu'on réduit notre activité physique. – Et le problème, c'est qu'on est des handicapés invisibles. C'est-à-dire qu'on est handicapés, ça ne se voit pas, et souvent, l'entourage extérieur a du mal à comprendre ce qu'on est en train d'expliquer. – Et je crois que la culpabilité va jusqu'à là. C'est-à-dire qu'on est conscient ou on imagine qu'on est en train de nous juger parce qu'on ne fait pas comme quelqu'un qui doit être normal pour son âge. – Donc la difficulté quand on marche, notamment avec nos enfants, parce que c'est là que je le ressens plus, je ne sais pas pourquoi ils marchent vite. Donc sans arrêt, je suis en train de leur dire, attendez-moi. Parce que je me rends compte que j'ai l'impression quelquefois de faire des efforts, de marcher vite, mais je marche dix fois moins vite que n'importe qui. Tout le monde me passe devant dans la rue, c'est insupportable. – Oui, c'est difficile en fait à se freiner. On se sent happé par la cadence de tout le monde qui est devant moi, par exemple. Quand je fais des marches avec des personnes qui sont… ils ont des problèmes de cœur, mais même eux, ils marchent plus vite que moi, et on a tendance à faire, et puis à un moment donné, il faut s'arrêter, on dit non, attend. – Je vais continuer aussi. – Oui, et puis je vais continuer, il faut le prendre à son rythme. – Mais ce que je disais tout à l'heure aussi, c'est la fatigue. C'est que même au sein de la famille, quand on dit « je suis fatigué », et puis on dit « ah oui, moi aussi », c'est pas du tout la même fatigue. Donc c'est une fatigue qui s'instaure au niveau mental aussi. On a du mal à réfléchir, à faire les tâches. – C'est une fatigue psychologique. – Oui. – Et celle-là est beaucoup plus importante que la fatigue physique, dont on peut récupérer avec une bonne nuit de sommeil. – Et juste pour en revenir à la prise de poids, vous avez pris du poids, du coup, vous avez pris combien de kilos justement avant de vous en apercevoir et avant de vous dire « ah, il y a peut-être quelque chose qui ne va pas ? » – Moi, c'est rarement, à part la première prise de poids avec le premier œdème, je n'ai pas eu vraiment une prise de poids exceptionnelle. Comme Philippe a dit tout à l'heure, c'est pas souvent dans les jambes avec moi, moi, c'est plutôt dans le bas de vente, je sens que c'est un peu lourd. Mais je me pèse pour voir si je suis dans le moyen que j'ai. Sinon, si je dépasse un kilo, je commence à m'inquiéter, parce que ça veut dire qu'un kilo de poids, c'est un kilo d'eau. – Non, mais justement, mais au début, parce que là maintenant, vous savez exactement l'attitude que vous devez avoir. – On ne se réveille pas un matin avec 15 kilos en plus. – Non, mais bien sûr, mais ça a été dans le temps. – Ça vient petit à petit, mais c'est ce que je disais tout à l'heure, on essaie de l'attribuer à une autre cause, puisqu'on ne sait pas que c'est l'insuffisance cardiaque qui peut provoquer ça. Alors, peut-être qu'il y a une autre cause, peut-être que les deux sont conjugués, mais en tout cas, on ne va pas l'attribuer à l'insuffisance cardiaque ne sachant pas que l'insuffisance cardiaque existe et qu'elle est présente. – Par contre, maintenant qu'on est conscient, on surveille, parce qu'on sait que s'il y a un changement brutal dans notre poids, on sait que c'est dû à l'eau qui est en rétention et qu'il faut prévenir tout de suite notre médecin. Mais au début, comme ils disent tous les deux, on n'est pas du tout conscient de cela. Et le poids, enfin, pour moi, ce n'était pas une chose importante. C'est vrai que ma cardiologue, par contre, me posait souvent la question. Et quand j'avais un petit peu pris, elle disait « Ah, ce n'est pas bien, j'avais le droit diurétique supplémentaire. » – Maintenant, vous avez cette attitude-là de vous peser tous les matins ? – Oui, tous les matins, parce que c'est assez fréquent qu'entre deux pesés, il y ait un kilo et demi de différence. – Souvent, quand on fait des écarts de régime en particulier, des répercussions rapidement. – Oui, moi, c'est plutôt ça. Je dirais qu'au début, quand finalement j'étais diagnostiqué, je crois que comme tout le monde, on est un peu obsédé par les chiffres. Et je me plaisais tous les jours, tous les jours, et je ne voyais pas une fluctuation énorme. Et puis c'est là que les infirmières ont dit « Tu peux te calmer, tu peux faire une fois par semaine, deux fois par semaine. » Par exemple, hier soir, on a mangé salé. Donc, j'essaie de me peser pour savoir s'il y a une différence. Et s'il y en a trop, c'est là que je vais soit prendre des médicaments supplémentaires ou aller consulter. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada